Résistance ! Résistance ! Résistance ! Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ils ont inventé un tas de motifs, qu'ils n'en sont pas, parce que l'hôpital est neuf, il est bien équipé, il y a tout ce qu'il faut. Il peut fonctionner, mais qu'on le laisse fonctionner. Résistance ! C'est une histoire qui est quand même assez longue. C'est au départ un peu des bruits qu'on a entendus, comme quoi il allait y avoir une fermeture de l'hôpital, de certains services, qu'on a plus ou moins cru, parce que ça fait très longtemps... Enfin, moi, depuis que je suis à Carré, j'ai entendu parler de ça. Et puis, on a vu, après, plus concrètement, les choses arriver. On a commencé à nous dire qu'on avait un déficit trop important, donc qu'il allait falloir fermer la maternité. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à meuter un peu les foules, on a monté un comité de défense. Et de développement de l'hôpital de Carré. Donc ça, c'était début février, je crois, avec des groupes qui se sont constitués, groupes de travail. Il y avait un groupe communication, un groupe action, et un groupe qui était en lien avec les partenaires libéraux, donc plus axés sur le médical. Le fait que la coordination soit présente à cette première réunion, ça permettait de prendre conscience que c'était pas seulement l'hôpital de Carré, et qu'on était vraiment dans un problème, déjà au niveau français, et j'ai découvert après que c'est un problème généralisé au niveau de l'Europe, mais qu'on n'était pas tout seul, et qu'il fallait surtout pas rester tout seul pour défendre l'hôpital. Sans la population, évidemment, il ne se serait rien passé. C'est la population qui a gagné le maintien de la maternité et de la chirurgie, mais il a fallu doser ça. Donc ça s'est passé par des rassemblements, par des discours, où on a pris un peu les gens un peu par les tripes, un par un. C'est-à-dire qu'on allait voir la petite fille, pour lui expliquer concrètement que son grand-père, s'il n'y avait pas l'hôpital de Carré, aujourd'hui, il ne serait peut-être plus là. On a été voir aussi le grand-père, en disant peut-être que si sa petite fille, le jour où elle a accouché, si l'hôpital de Carré n'avait pas été là, elle aurait peut-être accouché sur les banquettes arrières d'une voiture, pour se rendre à Morlaix, Brest ou Quimper. Et ça, je pense que ça a été assez déterminant, parce que les gens avaient ce visage-là, le visage de leur grand-père, de leur fille ou de leur petite-fille, quand ils partaient dans les manifs, et qu'on a réussi à casser un peu ce carcan intergénérationnel, et qu'on partait en famille dans les manifs. Les gens se sont investis, mais très très fortement, en prenant des congés, pour aller sur les manifestations, en prenant vraiment de leur temps. Il y a eu une mobilisation très très forte quand même. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une mobilisation aussi forte de la part d'une population. Moi, je ne suis pas de Carré, mais je viens d'éfendre l'hôpital de Carré, l'hôpital où je suis née. Voilà. Pourquoi il se passe quoi à l'hôpital ? Parce que la maternité et la chirurgie sont menacées de fermeture. Donc ça veut dire que les jeunes mamans, elles sont obligées d'aller très loin pour accoucher. Et les chirurgies de proximité, pour par exemple les personnes âgées. Moi, ce qui m'a profondément révoltée, et qui a fait que j'ai réagi, on peut dire aussi violemment, c'est que les raisons qui ont été invoquées, ce ne sont que des raisons économiques. Et ensuite, il y a eu des raisons, on a invoqué des raisons qui sont de la qualité des soins, et où là, on a avancé des chiffres qui ont été complètement manipulés, on a donné des informations complètement fausses. Et moi, c'est des choses qui me révoltent, qui me révoltent, oui, qu'on puisse comme ça envoyer des chiffres en plus qui sont faux, complètement sortis de leur contexte. Je trouve que c'est de la manipulation. Ils nous ont dit qu'on était très mauvais, en fait, que même presque, qu'on était des assassins dans l'hôpital, qu'il y avait un décès sur deux des personnes hospitalisées. À partir de là, il y a eu une campagne de presse, en plus, au niveau national, qui a... Donc ce rapport a servi encore au niveau national. Il y a eu des articles dans l'Ibê, dans Le Point, qui nous disaient, en gros, que l'hôpital de Carré était dangereux. Et qui parlait de... En gros, à l'hôpital de Carré, la moitié des gens mourraient. En chirurgie. En chirurgie, c'était tellement absurde. Mais malheureusement, au niveau national, ça a marché, la manipulation a marché. Ils ont avancé 50% de mortalité. Et ça, c'est un chiffre qui est resté dans la tête des gens. Même s'il est complètement faux, si on ne tient pas compte... C'est vraiment une partie des choses. On ne tient pas compte que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce chiffre-là, il a été publié et il est resté dans la tête des gens. Et ça, je trouve que c'est absolument inadmissible. L'arrivée du rapport a été très mal vécue, parce que le personnel et la population, du coup, c'est ça qui entraînait la grosse mobilisation, s'est senti délaissé tout d'un coup. Elle s'est demandé ce qui lui tombait dessus. Pourquoi vouloir tant mal un petit auquel de proximité qui, jusque-là, faisait ce qu'il avait à faire et le faisait bien ? Du coup, ça a été vraiment un rapport destructeur, on peut dire ça. De voir que leur travail est remis en question, leur compétence, ça a été aussi quelque chose de terrible. Donc ça a aussi bien énervé les gens et je pense que ça a aussi entraîné la mobilisation et la colère. On était tous très choqués qu'on nous traite d'assassins, parce qu'on l'a pris comme ça. En Chir, c'était pareil. Les collègues qui travaillent en chirurgie, on leur a dit qu'une personne sur deux sortait du bloc opératoire mort. Donc ils ont vraiment très très mal pris. C'est terrible en haut, on nous a traités d'assassins. Après, c'est ça a démarré. Tout le monde a suivi, en fait. Moi, j'ai été épatée parce que je ne connaissais pas du tout. Je n'étais pas épatée par les gens, les uns avec les autres. Enfin, moi, je ne suis pas bretonne. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé génial la gavotte, que tout le monde se tienne la main et danse ensemble. Et ça m'a fait le même effet, quoi. Que peu importe l'âge, tout le monde se... Et ça s'est passé comme ça pour l'hôpital aussi. Tout le monde, tout carré et tous les environs se sont tenus la main et hop, on est partis. Et c'était très agréable. Ça, c'était vraiment génial. Dans l'hôpital même, ça a rapproché énormément le personnel. Énormément. Ça, c'était vraiment super. On a senti une solidarité quand même entre tous les gens du personnel, les usagers. C'est vrai qu'on s'est senti portés par le mouvement. Mis à part le fait qu'on se batte pour quelque chose qu'on trouve juste. Et d'ailleurs, que le tribunal a trouvé juste aussi. L'aventuré de même. Des fois, on oubliait un peu ce pourquoi on était là. On était contents quand on y allait au charbon. Mais sinon, c'était une situation difficile. Nous, quand ça a fermé, notre service a fermé. On est restés presque un mois à garder les murs. Il n'y avait rien du tout. On n'avait plus rien dans le service. On faisait des gardes où on se tournait les pouces pendant 24 heures. Parce qu'en plus, on faisait des gardes de 24 heures. On se tournait les pouces pendant 24 heures à papoter, à boire le café. C'était terrible. C'était terrible, ça. C'était vraiment déprimant. On a du mal à s'en remettre, d'ailleurs. C'est la matrice. Puis après, il y a eu effectivement l'attente qui s'est mise en place devant l'hôpital. où j'allais quand j'avais du temps pour informer et pour relayer un petit peu les gens. Et il m'est arrivé aussi également de faire des nuits avec mon mari, avec un de mes enfants. Et effectivement, au cours d'une de ces nuits où j'ai eu du temps de réfléchir à tout ça, j'ai écrit une lettre à M. Antoine Perrin, une lettre ouverte, où j'avais envie de lui répondre, moi, humainement. En lui, il parle chiffre, il parle rentabilité, il parle chiffre. Et moi, j'avais envie de lui dire humainement qu'est-ce que cette fermeture allait provoquer sur ce territoire, en lui expliquant un petit peu la spécificité de ce territoire-là et la catastrophe que pouvait amener une fermeture comme ça. Donc voilà, j'ai écrit ça et effectivement, j'ai annoncé dans ce courrier effectivement que s'il mettait à exécution, enfin, si le jour où il dirait qu'effectivement il y avait fermeture, effectivement, je me mettrais en grève de la faim. Moi, ça faisait longtemps que j'y pensais, depuis le début en fait, j'y pensais, mais j'osais pas, j'en avais parlé à ma famille, mes filles me disaient que c'était une folie, donc j'avais... Et puis quand j'ai vu sa lettre et qu'elle, elle s'y mettait, j'ai dit, ça sera plus facile à deux. Je l'ai fait aussi parce que je pensais, j'ai pensé, et je pense que j'ai pensé ça à raison, que c'était aussi un moyen aussi de parler aux gens et de communiquer autour de ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, à ce moment-là, ne se rendaient encore pas vraiment compte qu'il y avait une vraie possibilité de fermeture. Et effectivement, après, pendant le temps où je suis restée devant l'hôpital, pendant ma grève de la faim et tout ça, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus et qui n'avaient pas du tout avant pris conscience et qui se sont dit à un moment donné, oui, il y a des gens qui se mobilisent à ce point-là, c'est qu'effectivement, les choses sont graves et que ce qu'on met dans les journaux n'est pas forcément vrai. Ça a duré pour moi douze jours et pendant ces douze jours, il y a tellement de gens qui sont passés nous voir, nous épauler, nous amener des cadeaux même. Oui, il y a même des gens qui nous apportaient à manger, c'était drôle, des gâteaux. Oui, oui. Moi, c'était ma façon de contribuer. Et je pense que ce qui était intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y a eu plein de manières différentes de personnes de montrer qu'ils n'étaient pas en accord avec ça. Chacun a répondu à sa manière et s'est défendu à sa manière. Et c'est l'amalgame de tout ça qui fait que ça correspond à quelque chose. On y tient, nos hôpitaux, près de nous, chez nous, où on ne va pas se taper de la route et puis risquer des accidents pour aller finir dans les grands hôpitaux. Et puis la pollution, parce que ça, on ne le dit pas non plus. C'est très bien des noriades d'ambulance, de taxis médicalisés, voire d'hélicoptères qui, quelquefois, ne peuvent plus décoller à cause du vent, restent bloqués à carré. Et finalement, le malade part en ambulance quand même parce que l'hélicoptère qui est venu de Brest avec une équipe, il ne peut plus repartir à cause du vent. Mais ça, on ne le dit pas. Et pourtant, c'est vrai tout ça. C'est ce qu'on vit. Alors, il faudrait peut-être le dire aussi quand même. Et puis nous, les petits vieux, parce que bon, moi j'ai 66 ans, donc on voudrait bien être soignés pas trop loin de nos enfants, pas à l'autre bout du département, voire de l'autre département. Dans le rétablissement des gens, de savoir que pour aller voir quelqu'un de sa famille qui est hospitalisée, il faut faire 80 kilomètres, c'est pas non plus crédible. Quand on accouche et qu'on veut voir son aîné et qu'on habite à carré et que la maman, elle a accouché à Quimper, mais pour tout le monde, ça n'a rien de bon. Ça n'a rien de bon. Donc on a besoin de l'hôpital à carré avec tous ses services. Je viens pour manifestation de l'hôpital. Je trouve que c'est important et je ne trouve pas bien ce que ça nous fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hôpital ? Il n'y aura plus de chirurgie. Il faudra aller de plus en plus loin pour se soigner. Et pour la maternité, la même chose. Il y a combien de kilomètres entre carré et Morlaix ou carré et Quimper ? Entre carré et Morlaix, il y a 48. Pour arriver à Quimper, il y a au moins 60, si c'est non plus. Et brest, alors n'en parlons pas, 80. 90 même. Là, je manifeste pour soutenir l'hôpital de Carré dans l'espoir que déjà on puisse restaurer les services de chirurgie et de maternité à Carré. Et puis pour défendre aussi le centre de Bretagne qui a besoin de vivre et pas de se désertifier, ce qui risque d'arriver. Résistance ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un arceau, il faut perdre ! C'est un arceau, il faut mourir ! Et quand il veut m'en amasser, on n'a pas mon mari ! Il n'a pas mon mari ! C'est un arceau ! C'est un arceau ! Moi, j'aime le nom ! C'est un arceau 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 ! Il m'emmène quand je suis sage Pour l'autorité d'afféage Mais au lieu de m'embrasser Il me fait monter ses bébés ! Moi, j'aime me galonner Des compagnies républicaines C'est un arceau ! Et quand je suis en arceau ! Rien ne veut pas m'arriver ! La terre veut bien s'écouler ! Moi, j'aime me galonner Des compagnies républicaines Je ne sais pas où j'ai C'est un arceau ! 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 Mais il y a des enfants ! Il y a des enfants ! C'est un arceau ! C'est un arceau ! Le resemblance... Les enfants ! Il y a desarn heures ! Les enfants ! Où les enfants ! C'est unhero, les enfants ! C'est un arceau ! Pour les enfants ! La puissance à la loi, dispersez-vous. Dernière sommation, dispersez-vous, on va faire usage de la force. Sous-titrage ST' 501 La puissance à la loi 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 Pourquoi est-ce que tu pleures ? T'es triste ? C'est l'enterrement de l'hôpital, c'est ça ? Non, on va le sauver, l'hôpital. Il n'y aura pas d'enterrement, on va le sauver, l'hôpital. C'est juste la bombe lacrymo. Pourquoi tu pleures, alors ? La bombe lacrymo qui nous a foutu, là, juste en face de nous, alors qu'on faisait rien du tout, n'est pacifiste. Donc, à priori, les flics rennais, ils n'aiment pas trop l'endro et l'enterdro ? Non, voilà, ils ont chargé sur nous alors qu'on ne faisait rien du tout, directement. Qu'est-ce qu'il se passe à Carrette ? Tu peux m'expliquer un petit peu ? Ils veulent fermer nos chirurgies et notre maternité à Carrette. Mais on se battra, on les sauvera. Ils peuvent venir avec leur lacrymo, on les sauvera. Nous, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas l'habitude des soignants d'être dans la rue, avec toute cette violence qui a été du côté de l'État. Et nous, on y allait presque inécemment, parce qu'on ne voyait pas où était le mal. Pour nous, c'était juste. Pour nous, on défend le droit. D'avoir des soins de proximité. Moi, je suis maman, donc je défends aussi pour mes enfants. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur laisser ? Moi, c'est ça aussi. Ça me paraît tellement juste et c'est tellement avec les tripes que... Moi, je n'ai même pas pensé à si on mettait le masque parce qu'on savait qu'on se faisait gazer. Mais ce n'était pas du tout pour une question de passer incognito, en tout cas. Vous avez fait trop un tir de l'autre côté du pont. De l'autre côté du pont, parce qu'il ne me parle pas d'un petit tissu. D'accord ? Tire après 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 ? Ils ont commencé à gazer des femmes. Nous, on n'a rien fait du tout. Ils nous traitent de casseurs. Je ne comprends pas trop. J'habite. Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Blougar Nevel. Et je ne trouve pas normal que cet hôpital-là soit menacé à ce point-là. Et je trouve encore moins normal ce qui s'est passé samedi matin à Camper. Samedi, il y avait des élus avec leurs écharpes parce que... On a décidé d'envoyer les Carésiens, les élus du pays Cobb pour rencontrer les autorités préfectorales. Alors, d'une part, assez surprenant, elles n'ont pas été reçues par le préfet qui n'était pas sur Camper même, paraît-il. Un préfet aux abonnés absents. Il y avait le secrétaire général qui nous a reçus. Qui est quelqu'un qui, j'en ai dit lors de cette réunion, n'a aucun jugement à porter sur sa personne ni sur sa fonction. Nous regardons simplement à la hiérarchisation des fonctions des uns et des autres. Qui nous a reçus le mieux qu'il pouvait le faire dans un premier temps. Mais qui n'est présent dans le Finistar que depuis 15 jours. C'est vrai que sa connaissance du dossier doit être particulièrement limitée. Et vous le savez, alors qu'un premier tour de table était échangé. Nous étions les uns et les autres et de façon très complémentaire en train d'aborder la question de l'hôpital. Ce pourquoi nous étions là. Et bien il y a eu, je crois, quelques feux de palettes et quelques brindilles qui ont été jetées du côté de la préfecture. Et il a pris prétexte immédiatement de ces quelques incidents pour demander à ce que nous allions devant les manifestants. Et que nous demandions à ce que tout cela s'arrête. Alors que nous échangeons avec les manifestants, et bien des gaz lacrymogènes ont été tirés. A la fois vers les élus, à la fois vers les femmes qui étaient là. A la fois vers les enfants qui étaient là. A la fois vers le groupe de manifestants. Et j'ai trouvé ça un peu lamentable de la paire des CRS. D'avoir allumé tout de suite sur les élus, sur les enfants, sur les femmes. Je trouve ça inadmissible. Tout au long de la journée, on a assisté à un spectacle assez curieux. De forces de l'ordre, des gardes mobiles en l'occurrence. Qui étaient par tout petit groupe dans les rues de Quimper. Alors qu'habituellement, ils étaient autour de la préfecture pour protéger la préfecture. Ce qui peut se comprendre dans le cadre d'un maintien de l'ordre. Mais là, leur commandement les a envoyés en ville. Et bloquer des petites routes sans intérêt. Des petites rues sans intérêt. Faire des manœuvres au sein de la foule. Puisqu'il y a eu jusqu'à 700-800 personnes dans les rues de Quimper. Et y compris de leur propre point de vue à eux. C'était sans doute extrêmement dangereux. C'est inc Shiffu ! Ils vont charger là normalement ? Il y a quelque... just qu'au bagnole au moins. Ça va te piquer, il fait bien que tes vêtements avec l'humidité, là, chez Claire, tu peux les laver. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Attention ! Résistance ! Une des tournées dans la ville, puisque la manifestation a fait le tour de la ville après être restée longtemps sur les quais, et après la pause déjeuner face à la mairie de Quimper, et bien, dans un passage, on a été bloqués par les gardes mobiles qui nous ont repoussés, alors qu'il n'y avait aucune raison de nous empêcher de passer sur un pont, puisqu'au contraire, on s'éloignait de la préfecture, et là, un garde mobile a pris un aérosol, et en me visant dans les yeux à quelques dizaines de centimètres, 20-30 centimètres, ils m'ont envoyé un jet d'aérosol sur le visage, et donc, j'ai été brûlé aux yeux et au visage, et tous les gens qui m'ont pris en charge après, parce que je n'ai pas été en capacité d'ouvrir les yeux pendant plus d'une heure après, ont été, eux aussi, brûlés en me touchant. Ce jour-là, les forces de l'ordre, à de nombreuses reprises, ont chargé, sans sommation, ont tapé avec force. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu des hématomes aux jambes, et bon, ça, c'est pas... ça se voit beaucoup moins, évidemment. Mais elles ont été très virulentes, et on aurait pu manifester très tranquillement toute la journée. Visiblement, ils avaient des consignes, et ils ont foncé dans le temps à plusieurs reprises sans raison. Votre combat est juste. Votre combat a été entendu par le président du tribunal administratif de Rennes aujourd'hui. Le président du tribunal administratif de Rennes a effectivement considéré au travers de sa décision, premièrement, qu'il y avait une urgence absolue à stopper les effets de la suspension ordonnée de l'incident. Ce qui veut dire que l'on renverse totalement la proposition fixée par la RH. Deuxième élément juridique, il a considéré, pour prendre la décision de la Rennes aujourd'hui, que la décision de la RH était illégale. Aujourd'hui, on a eu le résultat de la procédure qui était engagée auprès du tribunal administratif de Rennes pour la non-validité, en fait, de la fermeture. Le tribunal administratif de Rennes nous a donné raison et a suspendu l'arrêté de M. Perrin, qui lui-même suspendait les activités de chirurgie et de maternité. Donc aujourd'hui, on peut de nouveau opérer. D'ailleurs, à 19h30, il est 19h30, et la première opération légale de la nouvelle ère qui a commencé, et les accouchements pourront également reprendre. C'est un peu la coupe du monde pour nous, parce que quand on a regardé l'euro, on s'est fait un peu chier, forcément. Alors aujourd'hui, pour nous, par rapport à toute l'énergie débauchée, toutes ces larmes qui ont coulé de joie aujourd'hui, de tristesse hier, aujourd'hui, on savoure, oui, on savoure. Même si on est conscient que demain, il pourra sûrement remettre le couvert, mais au jour d'aujourd'hui, on savoure. La seule chose qu'on espère sincèrement, c'est que ça va donner des idées à beaucoup de gens en France, de voir que leurs services sont menacés, de voir que les hôpitaux ferment, les écoles ferment, ou les sans-papiers sont expulsés. Cette force de mobilisation-là, elle existe et elle paye. La lutte paye. On a gagné ! 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 Maintenant, la maternité, depuis sa réouverture, marche très très bien. On a beaucoup, beaucoup de bébés. On en a plus que l'année dernière. Donc, les statistiques sont quand même... On a l'impression que les gens viennent d'un peu plus loin. Ils sont un peu plus motivés. Donc, on espère que ça va continuer. Et qu'on va garder notre hôpital de proximité. Les gens n'ont pas compris que, comment dire, que Perrin allait remettre le couvert et il le remettra souvent. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple de l'hôpital de Sainte-Afrique, ils se battent depuis 94 ou 95. Et le maire de Sainte-Afrique, quand il est venu à Carré nous expliquer la défense de leur hôpital, il nous a prévenus. Les gens, je crois, n'ont pas bien compris ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pour des années que vous êtes partis. Et on sait qu'il va falloir, pendant des années, se battre pour... Parce qu'on a un gouvernement en face de nous qui, clairement, veut la mort des services publics. Donc, on a vraiment... On est sûr de devoir continuer de se battre. Et c'est dur de faire comprendre aux gens qu'il faut continuer et d'être très, très vigilant. En France, on a fermé à peu près 800 maternités en 15 ans. On a fermé 100 000 lits. On a fermé 350 à 400 hôpitaux ou sites hospitaliers en France. C'est le rapport Larcher lui-même qui l'avoue. Ça veut dire qu'il y a déjà des régions qui sont désertifiées, sur lesquelles on peut parler. Ma région, par exemple, moi, je viens de Haute-Saône, en Franche-Comté. Il n'y a plus qu'une seule maternité dans mon département, comme 7 autres départements en France. Donc, quand on dit la Bretagne, oui, malheureusement, d'autres régions ont connu. Et puis, même aujourd'hui, il y a des régions comme la Bourgogne, il y a des régions comme la zone alpine, il y a des régions comme le centre, il y a des régions comme l'Angue-de-Cousillon qui connaissent exactement les mêmes problèmes, avec des résistances populaires aussi efficaces que Carré. Je pense à Clamcy, je pense à l'Ésignan-Corbière dans l'Aude, je pense à Belay dans l'Ain, où on a des comités qui sont exemplaires, qui font un travail justement de démocratie sanitaire, en essayant de réunir le plus largement possible tous les syndicats, tous les partis, toutes les associations. Parce que l'objectif aujourd'hui, si on ne rétablit pas cette démocratie autour des usagers, prioritairement, autour des personnels, autour des élus locaux, et bien on va laisser partir tout ce qui compte encore aujourd'hui de santé sur notre territoire. ... 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